Dieu dit dans sa parole Je mets devant toi deux chemins Le bien et le mal Choisis lequel tu veux suivre Mais moi ton Dieu je te demanderai de suivre le bien Afin que tu vives Asseyez-vous dans la présence du Seigneur Amen Que le nom du Seigneur soit béni Dieu nous réserve les 45 prochaines minutes Pour être des minutes de bénédiction J'aimerais que tu dises à quelqu'un à côté de toi Passons à l'autre bord Nous sommes dans cette consigne Et dans ce mandat de Dieu Je suis convaincue que dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Quelque chose est en train de se produire dans notre vie C'est pas tout ce qui se passe Que tu vois à l'oeil physique Au-delà de ce que tu vois à l'oeil physique Il y a aussi des choses qui se produisent mais que tu ne vois pas Mais pourtant c'est en train de se produire Donc en d'autres thèmes Donc en d'autres thèmes Donc en d'autres thèmes Dieu opère God operates Dans le sud naturel Dans le sud naturel Dans le sud naturel À ton endroit Chaque fois que ton esprit s'ouvre Chaque fois que ton esprit s'ouvre Sur la puissance de Dieu Dis simplement merci Seigneur Parce que je te garantis que ce que Dieu fait dans le secret Tu ne peux pas imaginer Il travaille Il fait beaucoup de choses Et tu auras les nouvelles très bientôt De ce que Dieu est en train de faire dans ta vie Tu auras les nouvelles Je veux que tu dises avec moi Merci Seigneur Je veux comme ça maintenant te conduire Dans sa parole En Marc chapitre 35 Marc chapitre 35 Chapitre 4 Pardon verset 35 Marc chapitre 4 verset 35 Please Marc chapitre 4 verset 35 Ce même jour Sur le soir Jésus leur dit Passons à l'autre bord Après avoir envoyé la foule Il l'emmenait dans la bac Où il se trouvait Il y avait aussi d'autres bacs Avec lui Il se leva un grand tourbillon Comment avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi Il fut saisi d'une grande frayeur Et se dit les uns aux autres Quel est donc celui-ci A qui obéissent même le vent et la mer Quelqu'un dit Amen Quel est donc celui-ci A qui obéissent le vent et la mer Celui-ci n'est autre que ton Dieu Celui-ci n'est autre que ton Dieu Et le vent et la mer lui obéissent Et les hommes aussi sont obligés de lui obéir Et ils vont lui obéir A ce point de notre intervention Si passons à l'autre bord Je veux parler d'un autre point Le jour 1 nous avons parlé de sa lumière Ce que Dieu nous permet de voir Le jour 2 nous avons parlé de séparation L'ordre de priorité que Dieu nous permet d'établir Dans notre vie Le jour 3 nous avons parlé de productivité Le fait que notre vie devienne productive et rentable Le jour 4 nous avons parlé de mentoring La nécessité pour nous d'avoir quelqu'un Qui nous donne de sages conseils Chacun de ces points est un point important Avant de passer au jour 5 Je veux dire à quelqu'un Sur la base de la productivité Il est impératif que ta vie maintenant commence à produire Il est impératif si tu lis Jean chapitre 15 Durant ces derniers jours Tu verras que réellement Dieu attend de toi que tu portes du fruit Et j'aimerais comme ça qu'on nous donne lecture du verset 16 particulièrement Jean 15, 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais moi je vous ai choisi Et je vous ai établi Afin que vous alliez Et que vous portiez du fruit Et que votre fruit demeure Afin que ce que vous demanderez au Père En mon nom Il vous le donne Amen Amen Donc c'est un processus So it is a procedure Choisi To choose Etabli To establish Aller To go Porter du fruit To bear fruit Que le fruit demeure For the fruit to dwell Et à partir de ce moment Et à partir de ce moment Tout ce que vous demandez Le Seigneur vous l'accorde Gardons ça à l'esprit Ce matin je veux ouvrir une brèche sur le jour 5 Nous sommes au jour 5 Au jour 5 Nous avons parlé de multiplicité Day 5 Nous avons parlé de multiplicité 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 de connexions Ça veut dire tout simplement Que Dieu attend de toi Qu'au niveau des connexions Ton champ soit étendu Tu enregistres Plusieurs personnes Que tu classes dans la catégorie Mes connexions Tu enregistres plusieurs personnes Dans des domaines différents Que tu enregistres Et que tu gardes dans la catégorie Mes connexions Maintenant qu'est-ce qu'une connexion Connexion C'est une liaison C'est une liaison Qui permet de rapprocher Des personnes Des territoires Ou autre chose Dans nous notre cas Nous parlons de relations Entre nous Et d'autres Et en parlant d'autres Le premier niveau de connexion Dont nous voulons parler C'est la connexion Entre nous et Dieu Donc nous avons besoin De plusieurs connexions Pour accomplir notre passage D'un bord à un autre bord Mais au nom de ces connexions La première connexion Dont nous avons besoin C'est Dieu Nous avons besoin de Dieu d'abord Après Dieu Nous avons besoin aussi D'autres connexions On va les classifier Mais parlons d'abord De notre connexion avec Dieu Quelqu'un est d'accord Qu'on aborde ce point là Parlons d'abord De notre connexion avec Dieu Écoute moi très bien Si ta connexion avec Dieu N'est pas bonne Il sera difficile Que les autres connexions Te soient favorables N'oubliez pas Depuis le début De mon enseignement Je n'arrête pas d'enseigner Que ce que je suis en train D'enseigner Concernant passons à l'autre bord Et les 7 jours Le point d'appui Avec les 7 jours De la création C'est pour les enfants de Dieu Cette chose que je suis en train de dire Ça se vérifie Sur la base de ceux Qui sont sous l'autorité de Dieu Allons-y maintenant En Jean chapitre 15 Et lisons à partir du verset 1 Jean chapitre 15 verset 1 Je suis le vrai cèpe Et mon père est le vigneron Tout sarment qui est en moi Et qui ne porte pas de fruits Il le retranche Et tout sarment qui porte du fruit Il le montre Afin qu'il porte encore plus de fruits Déjà vous êtes purs A cause de la parole Que je vous ai annoncée Demeurez en moi Et je demeurerai en vous Comme le sarment ne peut De lui-même porter du fruit S'il ne demeure attaché au cèpe Ainsi vous ne le pouvez non plus Si vous ne demeurez en moi Je suis le cèpe Vous êtes le sarment Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Amen Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Tout commence dans notre vie D'enfant de Dieu A partir de la qualité De la relation que nous avons avec Jésus Si nous n'avons pas une bonne relation Avec Jésus Comme sa parole nous le dit ici Il sera difficile Que ce qui a commencé Aille jusqu'au bout Jésus dit Je suis le vrai cèpe Le cèpe c'est un arbre Il dit Vous vous êtes les sarments Les sarments ce sont des branches Donc pour que les sarments Portent du fruit Il faut qu'elles demeurent Attachées au cèpe En d'autres termes Pour qu'en tant que branches Nous portions du fruit Il faut que nous demeurions Attachés à Jésus La chose est établie comme ça Et il ne pourra pas en être autrement Donc si nous voulons porter du fruit Si nous voulons que notre vie évolue Jusqu'à porter du fruit Produit des résultats Parce que porter du fruit Au sens figuré C'est produit des résultats Et Dieu me témoigne Qu'il y a des personnes Dont la vie ne produit pas de résultats De la même manière Dont Jésus Christ Est le cèpe de notre vie Et nous nous sommes les branches Rattachées à lui Nous même aussi en tant qu'individus Nous sommes aussi le cèpe de notre vie Donc toi tu es comme un arbre Et les branches de ta vie Ce sont les différents secteurs de ta vie Le mariage est une branche de ta vie Ta vie professionnelle Est une branche de ta vie Et pour que ta vie en entiété Porte du fruit Il faut que chacun de ces aspects Là soit connecté à tes convictions Si ces aspects ne sont pas connectés A tes convictions Ça ne marchera pas C'est la même chose Pour que ta vie porte du fruit Il faut que tu demeures attaché à Christ Maintenant allons-y doucement Regardons ce que Jésus dit Il dit déjà vous êtes purs Parce que vous avez entendu la parole Mais demeurez quand même à moi Déjà vous êtes purs Parce que vous avez entendu la parole Mais demeurez à moi Demeurez à moi Signifie apportez-moi votre coeur Ne demeurez pas avec moi dans la chair Mais c'est de votre coeur que j'ai besoin Si votre coeur est relié à moi Il dit alors votre vie va commencer à porter du fruit Beaucoup sont ici ce matin Sur le point de se poser la question De savoir pourquoi leur vie ne porte pas du fruit Pourtant ils viennent à l'église Mais le problème est-il le fait de venir à l'église ou pas Je ne crois pas Je crois que le problème maintenant Est dans la qualité de la connexion que tu as avec le Seigneur Si tu es là de corps Et pas de coeur Ta vie ne produira pas de fruit Et nous sommes interpellés par un bon nombre de chrétiens Toutes fonctions confondues dans l'église Mais dont la vie ne produit pas de fruit Et c'est une vie qui amène à s'interroger A savoir mais lui il a duré dans l'église Mais pourquoi est-ce que sa vie ne porte pas de fruit Mais en réalité c'est son corps qui est là Son coeur n'est pas attaché à Christ Parce que s'il est attaché à Christ de coeur Obligatoirement sa vie portera du fruit Et la parole va plus loin pour dire beaucoup de fruits Quand nous sommes attachés à Christ Il y a une communion qui se produit Nos idées ne peuvent plus être les mêmes Nos pensées ne peuvent plus être les mêmes Nos projets ne peuvent plus être les mêmes Donnez-moi l'étude de Romain chapitre 12 Je suis en train d'établir le fondement Pour faire comprendre à un enfant de Dieu Que les connexions dont on parle Ne pourront pas se matérialiser dans ta vie Si toi-même tu n'es pas connecté à Dieu Tant que tu n'es pas connecté à Dieu Il y a des personnes qui se promènent autour de toi Qui doivent être des canaux de bénédiction Mais tu ne peux pas entrer en contact avec eux Parce que Dieu fait toutes choses par rapport à un plan Tu prends un projet en toi Quelqu'un amène à la réalisation du projet dans sa main Mais pour que vous entrez en contact Il faudrait que ton esprit obéisse Amène à la parole de Dieu Dans l'instant où tu es connecté à la parole de Dieu Tu apprends à discerner au milieu de mille personnes Qui sont ceux que Dieu a préparé pour toi Beaucoup d'entre nous Nous dépassons nos canaux de bénédiction Dis-moi Amen Beaucoup d'entre nous Nous sous-estimons Ce que Dieu a placé Ça est là pour nous Il y a une manière de penser et de réfléchir Qui t'amène à identifier Par l'esprit Dans un environnement donné Qui Dieu a placé pour toi Et si tu n'as pas cette manière de penser là Je suis désolé Dieu ne va pas descendre lui-même comme ça Sur la terre pour t'emmener là où tu dois être Passer à l'autre bord C'est traverser une série d'événements Qui te font qu'il est là Pour rentrer là où Dieu veut que tu sois Et ces événements Amènent la participation d'autres hommes C'est le rêve qui est pour toi C'est le projet qui est pour toi Mais sa matérialisation Inclut la participation d'autres personnes C'est pourquoi ta manière de penser doit changer Je dis ta manière de penser doit changer On parle de connexion Dieu a prévu pour ses enfants Des connexions dans tous les secteurs Et tous les domaines Tu rêves d'entrer dans certaines connexions Tout simplement parce que tu n'as pas encore Admis dans ton esprit la pensée Pour cette connexion Si tu n'ouvres pas ton esprit Pour amène Recevoir la pensée Pour rentrer dans certaines connexions Tu ne pourras pas Il y a un état d'esprit pour chaque environnement Il faut que tu amènes Tu comprennes ça L'état d'esprit avec lequel tu évolues En famille Tu ne peux pas prendre le même état d'esprit Et puis vouloir évoluer dans un milieu professionnel avec L'état d'esprit avec lequel tu évolues Avec tes collègues Tu ne peux pas prendre le même état d'esprit Et puis évoluer avec tes supérieurs Donc l'état d'esprit d'un enfant de Dieu Doit être en permanent mouvement Pour que tu puisses passer de sphère à sphère Pénétrer les sphères Jusqu'à pénétrer la sphère de la royauté Les rois que tu vois Ils n'acceptent pas n'importe qui au milieu d'eux Ils ne te jugeront pas par ta taille Les rois ne jugent pas par ton âge Les rois ne jugent même pas par ton statut social Les rois jugent et apprécient par ce qui sort de toi Tu veux marcher avec des grands Qu'est-ce qui sort de toi ? Donc l'état d'esprit avec lequel tu évolues Au milieu des gens de ta catégorie Tu ne peux pas prendre le même état d'esprit Puis aller au milieu des grands Puis vouloir rester Ils vont te chasser Je suis en train d'enseigner sur les connexions Salue-moi le Saint-Esprit si tu es vivant ici Quelqu'un dit Seigneur Renouvelle Et multiplie Mes connexions Allons-y doucement Est-ce que quelqu'un me sent venir ? Quelqu'un me reçoit ? Donnez-moi l'actu de Romain chapitre 12 Verset 1 à 2 J'aimerais que tout le monde se positionne dans ce passage Romain chapitre 12 Romain chapitre 12 Verset 1 Je vous exerce donc Frère Par la compassion de Dieu Allons-y A offrir vos corps Comme un sacrifice vivant Sain Agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Inculte raisonnable Ne vous confirmez pas au siècle présent Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable Et parfait Très bien Au verset 1 Il parle d'abord Amen De l'action du corps Verset 1 Il parle d'abord de l'action du corps Mais au verset 2 Il parle de l'action de l'esprit Il dit en d'autres termes Comme si tu veux passer à l'autre bord Et atteindre la phase numéro 7 Qui est la phase du repos Là où tout n'est que témoignage de la faveur de Dieu Là où tout n'est que témoignage de l'éternel a réellement opéré dans ma vie Parce que lorsqu'on parle de la phase 7 Qui est la phase du repos Dans la vie d'un homme Amen Ce n'est pas une phase où Amen Il est mort Dans un sens Quand on parle du repos C'est ça Mais le sens dans lequel moi je suis en train de parler Je parle du sens dans lequel Dieu t'a fait voir ses faveurs sur la vie Amen Dans la vie Il t'a fait expérimenter tout type De situation de bénédiction et de connexion Et il t'a amené à un stade où tu es assis Et tu regardes ta vie comme une vie qui a porté du fruit Et tu ne vous conformes pas au siècle présent Le siècle présent a sa manière d'aller d'un bord à un autre bord Mais nous Enfants de Dieu Nous n'y allons pas comme les autres Nous y allons par l'Esprit de Dieu C'est pourquoi il dit Soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Sans lequel vous ne pouvez pas Et avec lequel vous allez discerner Quelle est la volonté de Dieu Chaque territoire Sur lequel vous êtes arrivés Dieu a une volonté particulière pour vous là Il faut le discernement Il vous faut le discernement Pour rentrer dans une connexion Mais pour garder la connexion On ne traite pas toutes les connexions De la même manière Chaque connexion Obéir à un plan Que Dieu veut accomplir dans ta vie Il y a des gens que tu rencontres Qui vont jouer un rôle mineur dans ta vie Et puis ça s'arrêtera là Il y a une manière de traiter avec eux Il y a d'autres types de personnes Que tu rencontres Qui vont jouer un rôle majeur dans ta vie Mais la manière aussi de traiter avec eux Est particulière C'est pourquoi je te dis Qu'il y a un état d'esprit Pour chaque niveau où Dieu t'envoie Alléluia Amen Soyez transformés Par le renouvellement de l'intelligence Sans lequel vous n'allez pas pouvoir Discerner la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable Acceptable Et parfait La volonté de Dieu a trois niveaux De manifestation dans la vie du peuple de Dieu Le premier niveau de la volonté de Dieu C'est ce qui est bon Est-ce que tu veux t'arrêter à ce qui est bon Oh il faut aller au délac Le deuxième niveau De manifestation de la volonté de Dieu C'est ce qui est agréable C'est ce qui va te faire du bien Mais qui n'est pas le total plan de Dieu pour toi Des gens rencontrent des gens Mais restent avec eux au niveau de ce qui est bon D'autres personnes aussi vont un peu plus loin dans leur connexion Ils rentrent dans ce qui est agréable D'autres personnes vont plus loin Et ils atteignent le summum de la volonté de Dieu Ils rentrent dans une connexion Dans ce qui est parfait Et quand on arrive au stade de ce qui est parfait Dans une connexion C'est qu'on arrive au stade de ce qui est la volonté de Dieu La volonté de Dieu pour quelqu'un Peut être qu'on te nomme Ça, ça va être le parfait Mais toi dans la gestion de cette connexion Tu peux t'arrêter aux quelques avantages de bonnes sens Et de moyens qu'on te donne Ça, c'est ce qui est agréable Dans ta gestion aussi de cette connexion Tu peux t'arrêter à être poli Et coute-toi avec la personne Ça, c'est ce qui est bon Alors que dans le plan de Dieu Cette même connexion doit produire Beaucoup plus de fruits dans ta vie C'est pourquoi si tu ne dissennes pas Sur les gens que Dieu envoie dans ta vie Et sur les saisons au cours desquelles Dieu les fait rentrer dans ta vie Tu peux rater la volonté de Dieu La volonté de Dieu à trois niveaux J'ai dit, c'est quoi? Reprenons, il faut que tout le monde soit au même niveau Le premier niveau De la manifestation de la volonté de Dieu pour toi C'est alléluia C'est qui est bon C'est qui est bon dans la connexion Ce n'est pas forcément agréable Bon, c'est le niveau 1 Tu peux être en contact avec la bonne personne Que Dieu a mis sur ton chemin Mais ne pas être en train de maximiser La volonté de Dieu Laisse-moi te dire Et retiens-le Que chaque personne que Dieu met Je n'ai pas dit que chaque personne Qui s'est envoyée dans ta vie Ou bien que toi-même Tu es envoyée dans ta vie Chaque personne que Dieu met Sur ton chemin Obéit à un plan parfait Que Dieu veut accomplir Lève ta main Dis après moi Seigneur Je veux maximiser Mes connexions Je veux rentabiliser Dans le parfait Chacune de mes connexions Dans le nom de Jésus La première chose C'est qu'il faut que tu identifies Ceux que Dieu a envoyé dans ta vie Ceux que Dieu envoie dans ta vie Peuvent travailler à trois niveaux Si c'est quelqu'un Que Dieu a envoyé dans ta vie Il ne sera jamais mauvais Parce que la volonté de Dieu N'inclut pas le mauvais Elle inclut trois manifestations Donc quelqu'un que Dieu a envoyé Dans ta vie Il ne sera jamais mauvais Comment reconnaître Quelqu'un que Dieu a envoyé Dans ta vie Il ne sera jamais mauvais Je ne suis pas Je ne te dis Qu'il ne peut pas être Un sujet de preuve pour toi Il peut être un sujet de preuve Mais s'il est envoyé de Dieu La suite de l'épreuve Sera favorable Est-ce qu'on me reçoit ? Ouvre tes yeux sur tes connexions Les gens à qui tu es lié Quel que soit ce que vous traversez Ça doit finir toujours bon Ça dit même s'il ne veut rien Devenir d'autre Au moins Au moins c'est bien Mais quand quelque chose Commence à devenir mauvais Mauvais compte tes intérêts Mauvais compte ta maison Mauvais compte tes enfants Mauvais compte ton travail Je suis désolé Ça ce n'est pas une volonté de Dieu Qui est en train de travailler contre toi Il n'est pas une connexion Qui vient de Dieu Je ne sais pas pourquoi Le diable l'a placé là Mais je sais qu'à cause De sa volonté Dieu va le déplacer de là Peut-être que le diable l'a placé Peut-être que ce sont les hommes Qui les ont placés Mais si ce n'est pas Dieu Si ce n'est pas Dieu Si ce n'est pas Dieu Qui a planté quelqu'un dans ta vie Pour jouer le bon rôle Le rôle agréable Et le rôle parfait Cette personne sera déplacée Et je parle sur ta vie église Je n'aime pas Je n'aime pas ton amène Je n'aime pas ton amène Tu vois je vais doucement Parce que ce que je suis en train de dire Est pertinent On ne peut pas prêcher ce genre de message En criant Tu vas rater beaucoup de choses C'est pourquoi je m'en vais doucement Si ce n'est pas pour te faire assoupir C'est pourquoi il faut bien me suivre J'étais au point où je disais Que si quelqu'un a été planté dans ta vie En dehors du plan de Dieu Il sera déraciné Et jeté au feu Je dis il sera déraciné Et puis je complète encore J'étais au feu Je dis il sera déraciné Je complète Il sera où ? Il sera où ? Il est dit il sera où ? Je dis qu'il sera déraciné Jean le chapitre 15 dit Jean le chapitre 15 dit Que si un arbre planté Ne porte du fruit Il sera déraciné Coupé, déraciné Et jeté Quelqu'un qui n'est pas en train d'opérer Dans un plan divin dans ta vie Il y a mon sort Il y a trois types de sources de connexion Le premier type de sources de connexion Ce n'est pas les hommes Ou bien reprenons dans l'ordre C'est Dieu Les hommes que Dieu envoie dans ta vie Le deuxième type La deuxième source de connexion C'est le diable Et la troisième source de connexion C'est les hommes qui envoient des hommes Aussi dans la vie d'autres hommes Mais je dis que quand c'est un plan de Dieu La personne qui intervient dans ta vie Ou qui entre en connexion avec toi Ne peut pas être mauvaise Le minimum qu'il peut faire c'est bon Le second niveau c'est agréable Ça dit ça me fait du bien Est-ce que vous savez que Beaucoup d'entre nous opérons Dans nos connexions en sous-régime Il y a des gens de Dieu envoyés Qui sont là Avec qui nous sommes connectés Mais nous ne sommes pas en train De profiter au maximum de la connexion Nous ne sommes pas en train De recevoir au maximum de la connexion Nous ne sommes pas en train D'obtenir au maximum de cette connexion A partir d'aujourd'hui Toute personne qui a été envoyée Par Dieu dans ta vie Je déclare que vous atteindrez le parfait Je déclare que vous atteindrez le niveau parfait Dans le nom de Jésus C'est pourquoi la première chose que tu dois faire C'est identifier qui est venu dans ta vie De la part de Dieu Et comment tu vas commencer à reconnaître Celui qui est venu dans ta vie De la part de Dieu C'est qu'au terme de son action Ça t'a fait du bien Au terme, à la fin de son action Ça t'a fait du bien Alors sur cette base Les frais de Joseph étaient-ils mauvais ? La question est claire La réponse doit être claire Sur cette base Les frais de Joseph étaient-ils mauvais ? Pourquoi ils n'étaient pas mauvais ? Parce que quand eux-mêmes voulaient pleurer Quand ils ont retrouvé leurs frais Des années plus tard Parce que quand ils voulaient pleurer Quand ils ont retrouvé leur frère À la fin de son action À la fin de son action Joseph dit Pourquoi tu pleures ? Essuyez Il dit Vous n'avez pas fait du mal Ce que vous aviez pensé C'était mal C'est devenu mon parfait C'est devenu mon parfait Tu peux utiliser tes frères Tu peux utiliser tes amis Tu peux utiliser tes collègues Maintenant que tu appelles ça le mal Ils sont en train de préparer ton parfait Je dis Ils sont en train de préparer ton parfait À la fin de la situation Tu rendras témoignage Parce que quelque chose de parfait Sortira pour toi Pour attester la volonté de Dieu Tu me reçois La première chose que tu dois savoir C'est apprendre à identifier Les connexions qui sont dans ta vie Toi tu es venu par qui Tu dois classifier Qui est venu de la part de Dieu Qui est venu de la part du diable Qui est venu de la part des hommes Etant donné le fait Que nous n'avons pas assez de temps ce matin Je pose seulement le fondement De cet enseignement Je vais développer Par la suite Bon là Ça ne te fait pas de mal Ça ne te fait pas forcément avancer Ça ne te dérange pas C'est bon Ça t'arrange Mais peut-être sans plus Ça te fait du bien Peut-être sans plus Bon Agréable Ça commence à te faire plus que du bien C'est appréciable C'est une connexion Qui apporte des résultats appréciables Dans ta vie Oh il m'a recommandé à quelqu'un Oh il a parlé de moi En bien dans un endroit Mais quand on rentre dans le niveau parfait Ça veut dire que La personne qui est entrée en connexion Dans ta vie se relâche Que ce soit un terrain Une maison Une autre connexion à milliards Il ne se retiendra pas De le manifester dans ta vie Parce que c'est ça Qui est le plan La volonté de Dieu C'est qu'il opère dans ta vie Pour te connecter A d'autres grands Pour te connecter A d'autres puissants Pour te connecter A d'autres gens De certains niveaux Pour t'ouvrir certaines portes Pour te faire voir Certaines faveurs Pour te faire expérimenter Certaines bontés Ça rentre dans le parfait Ça l'a dit Au terme de la chose Il a libéré Le plan de Dieu Pour toi Ma prière C'est que tout le monde Me reçoive La Bible dit Il a beaucoup de projets Dans le coeur de l'homme Mais ce sont les destins De l'éternel Qui s'accomplissent Comment reconnaître Qu'une connexion Est en train d'opérer En mode divin Ce que vous planifiez S'accomplira Ce que vous planifiez S'accomplira Ça peut faire deux ans Ça peut faire deux ans Trois ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Ce que vous planifiez Ce que vous planifiez Commencez à se réaliser Commence à se réaliser Comment reconnaître Qu'on est en mode Diabolique Que la connexion Qui est là Elle n'est pas de Dieu Tous les bons projets Qu'on fait Finissent dans le malheur Sans autre suite Ça finit dans le malheur Ça finit dans la division Est-ce que où l'on est parti Se connecter aux gens De Sodome et Gomorrah C'était la volonté de Dieu C'était pas la volonté de Dieu C'était pas la volonté de Dieu Est-ce que le projet De construire la tour de Babel C'était la volonté de Dieu Bon est-ce que le projet D'Aman contre le peuple D'Aman, Esther C'était la volonté de Dieu Si c'était la volonté de Dieu Pourquoi il s'est pendu Il a été pendu Alors que nous savons que Amen, c'est la plus mauvaise manière de mourir C'est la plus mauvaise manière de mourir C'est la plus mauvaise manière d'être pendu Mais we know that It's the worst way to die To be hung Le fruit d'une connexion dans ta vie Porte quoi ? Ça apporte quoi ? Il y a des gens Tu dois remarquer Chaque fois qu'on est ensemble Si on n'a pas fait un accident C'est que Amen Par un des uns va se fâcher contre l'autre Si par un des uns ne s'est pas fâché contre l'autre C'est que la famille de l'autre Va pas parler à l'autre Ça finit de rien de bon Depuis que je me suis connecté à toi Je ne parle pas à cause de toi Il ne parle pas à mon mari À cause de toi Je ne parle pas à ça Je ne parle pas à ça À cause de ça Je ne parle plus à ça Mon propre frère On s'est divisé Depuis que j'ai commencé à faire avec toi Ma femme et moi J'ai un palable Amen Donc il faut essayer de voir You need to try and see Le résultat de ça c'est quoi On a dit bon On s'en va Amen On sort On s'en va quelque part C'est un bon projet Mais toi toujours qu'on arrête Toi ça finit dans des petits malheurs Si on n'a pas fait un accident C'est qu'on nous a braqué Si on n'a pas braqué C'est que mes papiers sont perdus Si mes papiers ne sont pas perdus C'est que quelqu'un a arraché mon sac à me Si mes papiers ne sont pas perdus C'est que quelqu'un a arraché mon sac à me On finit jamais les choses dans le bonheur Les choses ne finissent jamais dans le rire Les choses ne finissent jamais dans le rire Il faut que j'analyse un peu I need to analyze a little Quelqu'un vient de Dieu dans ta vie Il faut quand même qu'il y ait des événements heureux qui vous lie Il faut qu'il y ait des bonnes choses qui vous lie Il faut qu'il y ait des passages d'un bon à un autre bon qui vous lie Il faut qu'il y ait des passages d'un bon à un autre bon qui vous lie Même si tu as l'argent Même si tu as l'argent Mais quand je fais le bilan Il n'y a pas quelque chose de bon Il n'y a pas agréable Il n'y a pas parfait Quand je fais un rapport Il n'y a rien de bon Il n'y a rien de plaisance Il n'y a rien de parfait Tout est toujours mauvais Ta présence dans notre famille Ça nous a apporté quoi ? Ta présence dans notre famille Ça nous a apporté quoi ? Salou-moi le Saint-Esprit Ta présence dans notre famille Ça nous a apporté quoi ? Ta présence dans notre famille Ça nous a apporté quoi ? Si ma mère n'est pas soncière Ça sait que c'est mon papa Si c'est pas mon papa C'est que l'homme avec qui je suis marié là C'était pas lui l'homme de ma vie Allons-y doucement Il y a trop de problèmes Tu viens de la part de Dieu Ou bien tu viens de la part du Dieu Après nos échanges Avotement il n'y a jamais fait Il n'y a jamais fait envie de faire Depuis on s'est mis ensemble Tu me simplifies tellement l'adultère Que pour moi ce n'est plus grave Tu banalises l'adultère quoi Où tu es en train de m'amener ? Depuis que je marche chez toi Parler mal à mon père Ne veut rien dire Je peux me placer à mon père Et puis il n'y a rien Mais en réalité Tu es en train d'introduire Le désordre dans ma vie Je peux battre ma femme Depuis que je marche avec toi Je la bats Je l'insulte Je lui dis des paroles Méchantes et blessantes Et puis je n'ai pas de temps Tu me conviens que c'est vrai C'est bon C'est ce qui est bien Depuis que je marche avec toi Depuis que je marche avec toi Je n'ai plus de motivation A travailler On a une bande de chômeurs On est à l'aise dans notre chômage Nos femmes se battent Pour envoyer l'argent à la maison Et puis nous on a assis Et puis on mange C'est Dieu qui t'envoyait comme ça Dans ma vie ou bien c'est quoi Tu as venu faire quoi Qui t'envoyait Je lui dis qui t'envoyait Je pose cette question Je lui dis c'est qui qui t'envoyait C'est Dieu C'est le diable ou bien c'est les hommes Depuis que tu es venu Quand je fais le bidon Je ne comprends pas Non Quand c'est Dieu qui t'envoyait Les conseils seront bons Je suis désolé Quand c'est Dieu qui t'envoyait Les suggestions seront bonnes Tu ne peux pas me convaincre Que le fait que je ne dépose pas De dossier c'est bien De toute façon Si le travail doit venir Le travail viendra à moi Ça ce n'est pas un bon conseil Quand quelqu'un fie aussi de ta part Amen Dans ta vie de la part des hommes Ça se revoit Ça ne va rien produire Pour le diable c'est mauvais Mais pour les hommes ça ne produit rien Mais pour les hommes ça ne produit rien Que des choses dans l'air Que des futilités Des amitiés inconstructives Ça ne bâtit pas C'est infructueux Il y a plein d'amitiés Qui sont infructueuses Ça fait 17 ans Tu la connais Votre amitié d'un droit Il n'y a pas quelque chose Comme ça que vous avez fait Vous avez un souvenir Ah vraiment Dieu nous a montré Sa fidélité À telle époque vraiment Dieu nous avait mis à coeur De faire telle chose Quand on a commencé en tout cas On a vu la main de Dieu On a senti que Dieu Est avec nous Non Je ne suis pas tenu de te dire Que si tu es dans la volonté de Dieu Tu ne pourras pas faire des erreurs Non Je ne suis pas tenu de te dire Que si tu es en connexion Avec quelqu'un Que Dieu a envoyé dans ta vie Il n'y aura pas de temps De petits moments Vous ne vous comprenez pas C'est pas ça Même moi ton pasteur Si c'est Dieu Qui m'a envoyé dans ta vie Notre relation peut avoir À certains moments Amène des bas Et puis des hauts Ça c'est lié à nos émotions Et aux situations qu'on vit Mais je suis en train de te parler Mais je suis en train de te parler Du rôle Et du but Des connexions Dans nos vies Quand Dieu a envoyé Ève Sur la terre Il a dit à l'homme J'envoie quelqu'un Qui va t'aider C'était le complément La première connexion humaine Que Adam a eu sur la terre Avant de voir son enfant Caïn Son enfant Abel Ça a été Ève Le but de chaque personne Que Dieu envoie dans ta vie C'est pour que quelque chose De plus rentre dans ta vie Quelqu'un peut pas dire Il est venu de la part de Dieu Dans ta vie Et puis rien de positif Ne s'ajoute Ça peut pas aller Je ne veux pas aller plus loin Parce que le temps Que je m'étais fixé Pour ce matin Arriver à son terre Mais je peux te garantir Que j'ai beaucoup de choses À dire sur les connexions Je ne sais pas si ce matin Tu as été béni Mais je peux te garantir Que ce qui vient Va te bénir d'avantage Bon Good Agréable Pleasant Parfait And perfect Chaque fois que tu as senti Tu as identifié quelqu'un Comme étant venu de la part de Dieu Rentrer dans le parfait Quelqu'un est venu de la part de Dieu Vous vous limitez au bon La volonté de Dieu Peut pas être atteint Pour ce que Dieu voulait faire Agréable Pleasant C'est pas assez Parfait Ça veut dire que Tout ce que Dieu Voulait utiliser La personne Pour faire dans ta vie C'est sorti Et je prie Et je prophétise À partir de maintenant Tout ce que Dieu Envoie dans ta vie Le parfait sortira Je dis Le parfait sortira Maintenant écoute-moi bien Il y a des personnes Que Dieu a déjà envoyé Dans ta vie Peut-être que Par ignorance De la parole Vous opérez En mode bon Je vous pousse Dans le parfait Peut-être que Vous opérez En mode agréable Les gens avec qui Tu opères En mode agréable Tu t'interdis De leur faire du mal Elles aussi S'interdisent De te faire du mal Parce que Toi tu les as identifiés Comme venant de Dieu Eux aussi Ils sentent que C'est Dieu Qui vous a mis ensemble Donc le mal Se trahit Se critiquer Se détruit Se poignader Ça n'est pas dans ta tête Eux aussi Ça n'est pas dans leur tête Il y a un accord tacite De se faire du bien De se protéger De se défendre Quand tu sens que Quelqu'un est dans ta vie De la part de Dieu Tu n'as pas envie Qu'on le touche Tu n'as pas envie Qu'on lui fasse du mal Même quand quelqu'un Sans vouloir s'attaquer A lui Automatiquement La personne se lève Contre toi Et toi tu te lèves En défenseur Parce que Tu dis Non lui là Ce n'est pas possible Quelqu'un que Dieu a mis Dans ma vie Cette personne C'est peut-être C'est toi qui ne la connais pas Mais en réalité Voici qui il est Il y a une défense Qui se lève Tout simplement Parce que Tu as senti Dans ton esprit Que lui là C'est de la part de Dieu Il est dans ma vie C'est Dieu Ne trahis pas Ceux que Dieu t'envoie Do not betray Those that God Sends to you Ne trahis pas Ceux que Dieu Envoie dans toi Do not betray Those that God Sends into your life Certains points En tout cas Que je tiens à développer Some points That I want to develop Dans le temps Je veux prendre du temps Pour développer Parce que Beaucoup de choses Que nous ratons C'est mauvaise gestion Des connexions I'll take time To develop Because many things We miss Is the bad Management of connections Mauvaise gestion Des connexions Bad management Of your connections Mais je prie And I pray Une seule prière C'est qu'à partir d'aujourd'hui Tu rentres dans tes connexions You enter into your connections Lève ta main droite Avec me Raise your right hand With me Et dis avec moi Seigneur And say Lord Je ne raterai plus Mes connexions I will never miss My connections Again Mais je vais rentrer Mais je vais rentrer En productivité Into productivité Dans chacune de mes connexions In each of my connections Dans chaque domaine In every domain Dans chaque secteur In every sector Et avec chacune de mes connexions Je vais accomplir Je vais accomplir Le plan bon Agréable Et parfait de la volonté de Dieu Au nom de Jésus Amen Dieu dit dans sa parole Je mets devant toi deux chemins Le bien et le mal Choisis-le